Je vais vous parler d'abord, avant le Zatnet, d'un autre génie qui n'est pas non plus intéressé par l'argent. C'est un mathématicien russe qui vient de refuser 1 million de dollars. Il a résolu l'un des plus grands mystères mathématiques de ces 10 derniers siècles, rien que ça. Il s'appelle Grigory Perelman et il vient de décliner le prix du millénaire. C'est un institut américain qui remet ça, avec un petit chèque de 6 zéros qui va avec. « Non merci », a répondu Grigory. Il avait déjà refusé l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Une énigme vivante qui préfère vivre recluse dans son petit appartement de Saint-Pétersbourg. Emmanuel Raoul. Des chiffres sur un tableau noir, oui, mais sur des billets verts, non. Cela pourrait s'appeler le théorème de Grigory Perelman. Ce russe à la barbe épaisse et au regard perdu, c'est un peu l'arlésienne des maths. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit. Dans les années 90, les prestigieuses universités américaines de Stanford et de Princeton lui proposent des ponts d'or. Mais il préfère s'enfermer chez lui à Saint-Pétersbourg sans rien publier pendant 7 ans. Puis un jour de 2002, sur ce site participatif, il fait paraître une série d'articles qui vont tout simplement résoudre l'un des 7 problèmes les plus recherchés du millénaire. La conjecture de Poincaré. Enjeu, déterminer si une forme quelconque peut constituer une sphère de 3 dimensions. Pas compris ? Allez, plus simple. La conjecture de Poincaré et sa résolution, c'est l'apogée, c'est comme gravir le sommet de l'Everest. Devant ce point final au problème de Poincaré, ses pères décident en 2006 de lui attribuer la plus haute distinction des mathématiques. Mais Perelman la refuse et ne se déplace pas à la cérémonie. Il refuse la médaille Fields, qui est pourtant le prix Nobel de mathématiques. Mais ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ? Personne ne le sait. Est-ce un mystique ? Certains avancent que Perelman croit que la science est vraiment pure. C'est sa découverte qui est importante. Dans une de ses très rares interviews, lâchée derrière la porte fermée de son appartement, il s'est ainsi justifié. Cela n'a aucun intérêt pour moi. Tout le monde a compris que la démonstration était correcte et je n'ai besoin d'aucune autre reconnaissance. Et voilà pourquoi il vient de refuser le prix du millénaire et son million de dollars offerts par le prestigieux Institut Clay. Selon une de ses voisines, son appartement ne compterait qu'une table, un tabouret et un lit crasseux. Il aurait même cessé toute recherche scientifique. Tandis qu'il reste muet, le monde mathématique se perd en conjecture. C'est impur et dur. Refuser un million de dollars, pas de nous. C'est impur et dur.